En plein jour, le dérapage d'Hugo Haye, on ose encore défendre les Arabes. Si est-il à des confitures pour Hugo Haye ? L'athlète s'est retrouvé au cœur d'une grosse bousculade sur la ligne d'arrivée du 5000 m olympique. Originaire des Deux-Sèvres, ce jeune homme de 27 ans a été chahuté et aurait pu ne pas se qualifier en finale. L'événement aurait pu être plus dramatique, en somme. Mais cette débâcle a fait se délier certaines langues du côté des différents compétiteurs. C'était comme d'habitude, a dit le principal concerné, ça a poussé dans le dernier 400. A 200 m de l'arrivée, le Kenyan me coupe la route. On me pousse aussi, ça me freine, mais comme je me sens fort, j'arrive à relancer. Hugo Haye, athlète au Joe, a lâché une bombe verbale. Forcément, au moindre contact, sa déséquilibre, a poursuivi Hugo Haye. C'était vraiment une boucherie. Quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne derrière, c'était incroyable. Son nom a donc émergé à cause de ce drama en pleine épreuve olympique. Mais si y est-il pour une toute autre raison que celui qui s'est qualifié pour la finale, qui aura lieu ce samedi, s'est fait connaître. Outre ses propos virulents à l'encontre d'Emmanuel Macron, si y est-il toute une communauté à laquelle il s'est népris sur les réseaux sociaux. L'histoire ne date pas d'yé, mais ses propos ont mis le feu aux poudres. Notamment lorsqu'il s'est ne prend aux noirs, aux arabes, aux musulmans et aux homosexuels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux tweets ont été exhumés des tréfonds de X. On y découvre un tout autre personnage que le Go Haye. Bousculer sur la ligne d'arrivée. C'est fou de voir des gens qui font encore la différence entre musulmans et terroristes. Et qui ose encore défendre les arabes, avait-il dit dans un message datant de 2016. Certains diront qu'il y a prescription, mais quand même. A cela s'ajoute une ribambelle d'autres messages du même genre. Comme des négros. Lancé à tout va. Ou encore des sales arabes, une belle tête d'enculé, l'espagnol, gros gay. Je baise les pédés, etc. Erreur de jeunesse ? Blague de mauvais goût ? Hugo Haye est donc un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche. Pire encore, il avait l'habitude de déverser un flot de haine monstre sur les réseaux sociaux. On lui connaissait déjà un tempérament plus ou moins virulent. En témoigne son interview à l'Humanité. Dans laquelle il interpelle le président de la République. Et ce, sur un ton peu commode. J'aurais deux, trois choses à lui dire. Emmanuel Macron est hors sol et j'ai l'impression. Que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses jeux, mais ceux des athlètes, avait-il dit.